Dans la vidéo précédente, on a parlé d'inflation. On avait dit notamment que l'inflation c'était un moment où les prix à la consommation augmentent plus fort que d'habitude, plus longtemps que d'habitude, et qui équivaut à une baisse de la valeur de la monnaie. En gros, avec la même somme d'argent, on peut s'acheter moins de trucs que l'année précédente par exemple. L'inflation en elle-même n'est pas forcément problématique, on ne le voyait pas forcément, mais au cours des dernières décennies, il y avait de l'inflation aussi, autour de 2% en moyenne chaque année, mais puisque les niveaux de vie augmentaient en même temps, c'était relativement invisible. Quoique, pour nos compatriotes les plus pauvres, c'est sûrement une autre histoire, vous n'êtes pas sans savoir que le niveau de vie augmente plus pour certains que pour d'autres. L'inflation devient en fait vraiment problématique quand elle dépasse la hausse du niveau de vie, pendant une durée considérée comme trop longue et que les salaires ne suivent pas, etc. Là au moment où j'enregistre cette vidéo, on en est à un taux d'inflation de 6,1% par rapport à l'année dernière au même moment. C'est beaucoup. On n'y était pas habitué, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est pas grand chose comparé aux 3 histoires que je vais vous raconter. Parce qu'il existe une autre forme d'inflation, plus balèze, plus groubile, c'est l'hyperinflation. Et ça peut atteindre des taux tellement hauts que ça veut plus dire grand chose. Aujourd'hui dans Parlons Chiffres, je vais vous raconter 3 histoires d'hyperinflation. C'est parti. Le Zimbabwe est un des derniers états africains à accéder à l'indépendance en 1980. En fait c'est l'avant-avant dernier, puisque après lui il n'y a que la Namibie en 1990 qui se séparera de l'Afrique du Sud, et le Soudan du Sud qui prendra son indépendance du Soudan en 2011. Et les racines de l'inflation commencent en réalité bien avant, puisque comme la majeure partie du continent africain, le territoire du Zimbabwe a été colonisé. Dans son cas, il s'agissait des Anglais qui établirent la colonie britannique autonome de Rhodesie du Sud en 1923. Pendant des années, la Rhodesie du Sud ne fut pas tellement parlé d'elle, jusqu'à ce qu'en 1965, les colons blancs décident de se la jouer en solo et proclament l'indépendance de ce qu'ils appellent la Rhodesie tout court. Immédiatement, une résistance armée, une guérilla quoi, se met en place dans la population noire qui sent bien qu'on est en train de la lui faire à l'envers. Et quitte à ce que les colons boutent les anglais hors de leur terre, pourquoi pas prendre le temps en marche et bouter également les colons. Tout ça met du temps à s'organiser, mais au début des années 70, le climat rhodésien c'est une vraie poudrière. Attentats, assassinats, on envoie des missiles sur des avions, bref. La résistance les vende. Cette guérilla fonctionnera tellement qu'en 1979, après 7 ans d'un conflit qu'on appellera plus tard la guerre du Bush, le gouvernement blanc est forcé de donner le droit de vote aux habitants noirs, puisque c'était pas le cas auparavant. Et c'est bien entendu un autochtone Abel Muzorewa qui les remporte, qui devient Premier ministre, et qui est chargé de négocier la formation d'un gouvernement d'union nationale avec Ian Smith, le président blanc. Ce qu'il fera d'ailleurs, mais malheureusement ce nouveau gouvernement ne sera jamais reconnu par la communauté internationale. Ça va forcer toutes les parties en conflit à s'asseoir autour d'une table pour parler de l'avenir de la rhodésie, et en 1979 donc, après 38 jours de négociations, sont signés les accords de Lancaster House qui prévoient la création sur les cendres de la rhodésie de la nouvelle république du Zimbabwe, la création d'un sénat et d'un parlement dont les anciens colons blancs pourront choisir jusqu'à 25% des membres, une amnistie générale pour tous les crimes commis pendant la guerre, aussi bien pour les colons blancs que pour les guerrilleros noirs, et une protection de la propriété privée des blancs pour une période de 10 ans. En gros, aucune nationalisation, aucune expropriation ne pourra avoir lieu avant 1990. Les accords sont signés, la loi martiale qui était en vigueur est levée, le Zimbabwe est proclamé l'année suivante comme république, et il intègre immédiatement l'OMU. Dix ans plus tard, le pays est prospère. Parfois désigné comme le joyau de l'Afrique, le Zimbabwe était le deuxième pays le plus industrialisé du continent africain, derrière l'Afrique du Sud. Seulement, quelque chose commence à chiffonner les fermiers noirs. La question de la protection de la propriété privée des blancs pour cette fameuse période de 10 ans. Parce que depuis la signature des accords, 10 ans ont passé et une grande partie du pays est toujours aux mains des descendants de colons, ce qui agace fortement les petits pays en noir. Si on regarde les chiffres, 4500 blancs se partageaient les terres les plus fertiles, sur une superficie équivalent à un tiers du pays, quand 700 000 familles paysannes noires se partagent des lopins minuscules sur des terres communales peu productives. Ils jugent donc qu'il serait bon de rappeler à leur gouvernement les accords signés dans le passé et y commencer à exiger des expropriations, une redistribution des terres, en bref, une bonne grosse réforme agraire. Le président en exercice était alors Robert Mugabe. Alors, faut mettre des gros guillemets à président, hein, parce qu'il exercera en réalité un pouvoir autoritaire corrompu et particulièrement violent pour la population pendant plus de 30 ans. Il ne rendra le pouvoir que contraint et forcé par un coup d'état en 2017, alors qu'il est le chef d'état en exercice le plus âgé du monde. 93 ans, papy. Robert Mugabe n'est pas chaud chaud pour faire une réforme agraire, mais le mouvement prend de l'ampleur dans le pays, des familles paysannes noires de plus en plus nombreuses se mettent à occuper les terres des fermiers blancs. Bref, les nécessités politiques feront que Mugabe se rangera du côté des petits paysans, et en 1997, une réforme agraire est votée. La plupart des terres des blancs seront confisquées pour être redistribuées à des paysans noirs. Immédiatement, la communauté internationale réagit. Il est intolérable de confisquer des terres et d'exproprier ces gens, quand bien même il serait l'expression de la domination coloniale la plus pure, parce que la propriété privée, c'est sacré quand même. Je vais vous faire remarquer que, dans les accords de Lancaster House, il n'était pas fait mention d'une interdiction totale des expropriations, non, elles étaient juste interdites pendant 10 ans. Là, ça fait presque 20 ans que le pays est indépendant, la réforme agraire n'est pas forcément injuste, voire les descendants de colons devaient un peu s'y attendre, sinon ils n'auraient pas fait spécifiquement inscrire dans les accords cette période de sûreté de 10 ans. Il s'en fait un petit sursis, quoi. Ces confiscations font donc réagir la communauté internationale, et les pratiques du régime de Mugabe feront que le pays sera mis au banc du concert des nations, gel des avoirs des dirigeants du pays, embargo, la totale. L'économie du Zimbabwe s'effondre. Et en plus, le pays se retrouve dans une situation d'insécurité alimentaire grave, puisque la réforme agraire a été l'occasion pour Mugabe de distribuer les meilleures terres à ses proches, ses familles, ses ministres, qui sont en réalité bien incapables de faire pousser quoi que ce soit. La crise des années 2000 au Zimbabwe a été la période d'hyperinflation la plus forte de l'histoire récente. Et elle culminera en 2008 quand le taux d'inflation atteindra 231 millions de pourcents par an. Je sais pas si vous imaginez vraiment en fait. C'est un chiffre tellement grand qu'il veut plus rien dire. C'est une multiplication des prix par 2 millions. Quand on en est là, on a une monnaie qui vaut plus rien, je veux dire littéralement, elle vaut moins que le papier sur lequel elle est imprimée, à tel point que le gouvernement de Mugabe, mettra en circulation un billet de 100 mille milliards de dollars zimbabweens. Au taux de change de l'époque, ça valait 30 dollars américains. 100 mille milliards, 30 dollars, 100 mille milliards, 30 dollars, tenez, là j'ai un billet de 100 milliards de dollars zimbabweens qui date de cette époque. Alors c'est même pas vraiment un billet, c'est un agro-chèque, ça vous permettait d'acheter de la boue, voilà, et c'est marqué que c'est un bon haut porteur, donc à peine vraiment un billet. J'ai acheté ça pour absolument rien sur internet. Le gouvernement essaiera bien d'endiguer la spirale de l'inflation. Je vous parlais des agro-chèques pour la nourriture, et bien par exemple, pour la nourriture, le gouvernement du Zimbabwe a engelé le prix des denrées alimentaires en 2007. Ce qui faisait une belle jambe aux habitants qui avaient faim puisque, de toute façon, les produits alimentaires qui étaient concernés par un gel des prix étaient introuvables dans les magasins. La production industrielle était à l'arrêt quasi complet, et les sanctions internationales faisaient qu'on ne pouvait pas importer de nourriture. En 2009, pour essayer d'éteindre le feu, le gouvernement prend une mesure radicale. Voyant que sa monnaie ne vaut plus rien, elle autorise l'utilisation de monnaies étrangères sur son sol, notamment le RAND sud-africain et le dollar américain, et elle supprime le dollar zimbabwe, purement et simplement, le temps que l'économie nationale se consolide, et que les investisseurs étrangers reviennent. Selon le gouvernement, cette suppression sera effective pendant au moins un an. Le dollar zimbabwéen ne sera rétabli au Zimbabwe qu'en 2016. 7 ans plus tard. Cette disparition de la monnaie nationale, assortie d'une mise sous tutelle du pays par le FMI et d'un contrôle des prix strict, a en fait sauvé l'économie du Zimbabwe, si on peut dire. En effet, on voit que le PIB est reparti à la hausse dès 2009, puisque les investisseurs étrangers faisaient davantage confiance au dollar américain, forcément, et que la tutelle du FMI a comme toujours fait qu'on a bradé les actifs du pays pour pas cher. La situation des habitants du pays s'est donc pas du tout améliorée, et en 2019, c'est la rechute. L'inflation est montée à 200%, les prix ont donc triplé. Et au premier semestre de cette année, 2022, elle était encore de 130%. Les Zimbabweens n'ont malheureusement pas fini de souffrir. La République de Weimar, c'est le nom que les historiens donnent à l'Empire allemand dans une période particulière de son histoire, entre 1918 et 1933. Une période de transition, en quelque sorte, dans l'entre-deux-guerres. Elle est connue pour deux raisons principales, son instabilité politique et l'hyperinflation qu'elle a connue, notamment en 1923. Après la première guerre mondiale, la jeune république de Weimar se voit confrontée à son premier problème. Reconstruire le pays, reconstituer les capitaux détruits par la guerre, recréer des emplois, nourrir la population, tout ça dans un contexte budgétaire absolument impossible. Le pays est très endetté, on parle de 150 milliards de marques de dettes, ne produit quasiment plus rien, et les pays vainqueurs de la guerre imposent des réclamations absolument faramineuses, le fameux traité de Versailles impose à l'Allemagne par exemple de payer 132 milliards de marques or, ce qui en gros double la dette. Le pays est donc en fait assez mal parti dans la vie. D'autant plus que l'inflation ne date pas d'hier. Les problèmes économiques de l'Allemagne ont en réalité commencé pendant la première guerre mondiale. La guerre avait été en grande partie financée par des emprunts directs de l'Etat auprès de la population, au moyen d'une monnaie créée spécialement pour ça, le papier marque. Le papier marque, c'est en fait des bons aux porteurs, des obligations d'Etat quoi. La seule valeur que ça a, c'est que le Kaiser a promis à tout le monde qu'il les rembourserait. Sauf que le Kaiser, il va pas pouvoir rembourser tout le monde. Déjà parce qu'il a été chassé du pouvoir, et parce qu'il y a de toute façon trop de ces bons aux porteurs en circulation. Leur valeur est supérieure à la richesse réelle du pays, il y a trop de papier monnaie en circulation par rapport aux réserves d'or. Ajoutez à ça les réclamations de guerre, le fait que les impôts ont du mal à rentrer dans les caisses, et que rares sont les usines encore debout pour alimenter un peu l'appareil productif allemand, et vous voyez le problème. Si l'Etat est incapable d'assurer le remboursement de sa dette auprès des citoyens eux-mêmes, je rappelle, alors il n'y a plus de confiance. Et quand il n'y a plus de confiance, le papier monnaie ne vaut plus rien. Et ce papier monnaie, c'était 90% de l'argent en circulation dans le pays, puisque les pièces de monnaie avaient quasiment disparu. Quand les gens se sont rendus compte qu'ils ne reverraient probablement jamais la couleur du pognon qu'ils avaient prêté à l'Etat, ils n'étaient pas très contents. Ceux qui le pouvaient ont vite écoulé leurs papiers monnaie et leurs obligations, et ils se les faisaient racheter, de préférence en monnaie étrangère. Les acheteurs essayaient alors de revendre eux aussi les bouts de papier qui valaient de moins en moins, tant et si bien que des masses de papier monnaie de plus en plus énorme circulaient partout dans le pays, et que tout le monde voulait les échanger, contre des francs, des dollars, des lires, peu importe quoi, mais surtout pas des marques. Voyant la détresse de ces gens prêts à tout pour se débarrasser de leur monnaie nationale, les acteurs économiques étrangers, dans leur grande mensubétude, se sont mis à spéculer à la baisse dessus, et donc à exercer une pression sur les cours du marque. Et c'est ça le point de départ de l'hyperinflation à Weimar. Si pendant la guerre les prix des biens de consommation avaient quadruplé quand même, c'était rien du tout en comparaison de ce qu'allait leur arriver quelques années après. Au cours de l'été 1922, la république de Weimar essaye en vain d'emprunter de l'argent auprès de plusieurs pays, qui refusent tous. Ces refus agissent alors comme un signal pour les marchés financiers. Dorénavant, même les banques privées refuseront d'accorder des prêts à Weimar. Il y a plus d'argent qui rentre, mais toujours les mêmes besoins, et immense. La spirale inflationniste accélère. Au cours des six derniers mois de l'année 1922, la valeur de la monnaie est divisée par 100. Elle est encore divisée par 100 entre janvier 1923 et août 1923. Encore entre août et septembre. Alors qu'un dollar américain s'échangeait contre 420 marques en juillet 1922, il en faut 49 000 en janvier 1923. Près de 5 millions au mois d'août. Il en faut 5 milliards en octobre. Et 4 200 milliards fin novembre. C'est des ordres de grandeur qui n'ont plus aucun sens, je veux dire. En 1923, quand les choses s'emballent vraiment, le taux d'inflation s'exprime avec des puissances. Et les agriculteurs refusent d'accepter le papier monnaie comme moyen de paiement, tout simplement. Il existe beaucoup de photos de cette époque où on voit des gens utiliser des billets de papier marque pour tapisser les murs, pour allumer les cheminées, pour faire tout sauf acheter des trucs en fait. Vous avez déjà vu des gens chargés des brouettes de billets pour acheter du pain ? Et bien c'est de cette époque là que ces images viennent. La monnaie changeait de valeur tellement vite que les salariés étaient payés 2 fois par jour. Si vous alliez au restaurant, entre le moment où vous passiez votre commande et celui où vous amenez votre plat, le prix avait augmenté. Du coup, les clients réglaient l'addition au moment où ils s'asseyaient. En bref c'est l'enfer mais des mesures politiques vigoureuses vont stopper la spirale. On va diminuer la masse de papier monnaie en circulation, lutter contre la spéculation sur le cours du marque en créant une nouvelle monnaie en fait, spécialement pour les emprunts étrangers, aux fonctionnements différents et qui évitent du coup de rebalancer de la devise en masse dans les rues. On va aussi changer les règles sur les emprunts des entreprises, mais on va aussi augmenter très fortement les impôts et réduire très drastiquement les dépenses publiques. La monnaie est sauvée, pas sûr que le peuple allemand lui le soit. On lit ou on entend souvent que l'hyperinflation de cette époque, ça a été un terreau très fertile pour l'avènement du parti nazi dans les années 30. En fait les historiens valident pas totalement cette hypothèse. L'hyperinflation sous la république de Weimar a traumatisé les allemands de l'époque, c'est certain. Un traumatisme a ajouté à la défaite de la première guerre mondiale et à l'humiliation du traité de Versailles. Mais à ce traumatisme dans l'inflation, il faudra ajouter plus tard la crise économique de 1929, qui viendra à réduire à néant tous les efforts consentis à partir de 24 pour envoyer l'inflation. L'économie repartait vraiment à l'époque. La nouvelle monnaie d'échange, le Reichsmark, devenait même une monnaie forte. Mais la crise de 1929 va balayer l'appareil productif encore plus sûrement qu'une guerre. En 1932, on dénombrait près de 6 millions de chômeurs en Allemagne, sans compter les paysans désœuvrés. La république de Weimar, c'est une sorte de parenthèse dans l'histoire de l'Allemagne. C'est en effet un régime démocratique coincé entre deux périodes de Reich. Les circonstances historiques et économiques ont un peu joué contre elle, si on peut dire. Pour beaucoup d'Allemands, à l'époque, l'inflation, le chômage, ça a été une illustration que la démocratie, bah, c'est pas très efficace économiquement. En tout cas, ça a pas rendu leur vie meilleure. Certains historiens lient les scores électoraux du parti nazi à cet état d'esprit qui infusait un peu dans la population, à la découverte désenchantée de la démocratie et à cette république qui n'a pas eu de bol. Mais le nationalisme était déjà présent auparavant, bien sûr. Il y avait l'humiliation des réparations de guerre, le démembrement de l'empire colonial qui a forcé, entre guillemets, les allemands à se recentrer sur leur territoire national, et puis de fil en aiguille, on sait tous ce qui est arrivé. Si l'inflation de la république de Weimar n'est pas directement responsable de l'arrivée au pouvoir de Hitler, il est plus que probable que les réponses politiques apportées à l'époque pour contrer cette inflation ont elles joué un rôle en échouant à améliorer la vie quotidienne des gens. Le pengo, c'est une monnaie éphémère qui a eu cours en Hongrie entre 1927 et 1946, soit pendant 19 ans. Et c'est tout. La Hongrie au début du 20ème siècle, c'est... compliqué. Déjà parce que c'est un des états dont la naissance provient de l'éclatement de l'empire d'Autriche-Hongrie après la première guerre mondiale. Avant ça, petit point historique vite fait, l'Europe centrale, ça ressemblait à ça. Avec l'Autriche-Hongrie qui occupe toute cette partie-là du continent. Toutefois, l'empire ayant eu la mauvaise idée de se battre avec les allemands pendant la première guerre mondiale, il se retrouve du côté des perdants et il est dissous. Ça aboutit à la création en 1918 de nouveaux états-nations, l'Autriche, la Hongrie bien sûr, mais aussi la Tchécoslovaquie, la Roumanie, et l'Etat des Slovènes, des Croates et des Serbes, qui deviendra plus tard la Yougoslavie. L'Italie et la Pologne en profitent au passage pour récupérer des bouts de territoire. En gros, la région à cette époque, c'est un beau bordel. Mais intéressons-nous à la Hongrie, où c'est un beau bordel aussi. A tel point qu'au début des années 1920, le pays n'a ni monnaie officielle, ni banque centrale. Si des nouvelles monnaies sont bien créées pour les parties polonaises, italiennes et roumaines, ce n'est pas le cas en Autriche, en Hongrie, en Tchécoslovaquie et dans les États yougoslaves. Là, on continue d'utiliser la vieille monnaie impériale, avec un petit twist. Chaque citoyen est sommé de rapporter ses billets à un organisme d'État, qui se chargera d'apposer un sceau, pour indiquer le pays de provenance des billets. Sauf que beaucoup de monde ne va pas aller faire tamponner sa thune, puisqu'ils vont attendre de voir dans quel pays elle aura la plus grande valeur. À partir de là, un petit voyage, un coup de tampon, rouler jeunesse, votre billet a pris plus de valeur. Et pour ceux qui ne peuvent pas voyager, on trouvait facilement à l'époque des faussaires ou des copistes pour copier le tampon de son choix sur ses petits billets. Ainsi, la chute de l'Empire Austro-Hongrois, la quasi absence d'État et l'absence de régulation de la monnaie, en plus de son caractère facilement copiable, va provoquer une inflation forte qui durera de 1918 à 1920. Date à laquelle les gagnants de la Première Guerre mondiale ont commencé à réclamer les réparations de guerre, suite au traité de Versailles et au traité de Trianon. La Hongrie, toute jeune nation, va du coup devoir rendre 70% de son territoire, va perdre plus de la moitié de ses habitants, ainsi que la plupart de ses gisements de matières premières, en plus de devoir payer d'énormes sommes en réparation de guerre. Sauf que payer d'énormes sommes quand on n'a plus de minerais et qu'on n'a pas de monnaie officielle, eh ben c'est pas facile. Le gouvernement hongrois va alors créer la couronne hongroise en 1921, qui sera immédiatement touchée par l'inflation. En deux ans, les prix des biens de consommation courante seront multipliés par 263. Mais c'est pas de cette inflation-là que je veux vous parler, parce que ça c'est rien à côté de ce qui va leur arriver aux Hongrois. Constatant l'échec de la couronne hongroise, le gouvernement crée une nouvelle monnaie, le pengo, qui sera mise en circulation en 1927. Pengo, en hongrois, ça veut dire sonnant. Comme dans, vous savez, sonnant et trébuchant. Les pièces sonantes et trébuchantes. Et ça marche. Le pays retrouve un semblant de stabilité. Jusqu'à ce qu'il décide de s'allier à nouveau avec les allemands pendant la deuxième guerre mondiale. C'est comment la phrase déjà ? Les mêmes causes, les mêmes conséquences, tout ça ? Deuxième guerre mondiale, nazi défaite, occupation du pays par l'armée rouge, la Hongrie est ravagée, et on estime que les soviétiques l'auront piqué un tiers de leur PIB en se servant directement dans les usines, les mines, les banques et dans les champs. Eh oui, énormément d'occupations, ça doit bien bouffer. D'autant plus que les nazis hongrois qui avaient fui le pays avant la défaite avaient emporté avec eux les presses de la banque centrale, histoire que plus personne ne puisse imprimer de nouveaux billets derrière eux. et rebelote inflation. Et là, quand je veux dire inflation, je veux dire... inflation. En juillet 1945, la banque centrale hongroise peut à nouveau imprimer des billets, et en septembre les prix ont déjà triplé. En décembre, ils sont multipliés par... 40 000. Pour vous faire une idée, en juillet 1945, vous échangez un dollar contre 1300 pengos. Et en décembre, ce même dollar, vous l'échangez contre... 300 000 pengos. A partir de là, il n'y a plus rien qui va. Entre décembre 1845 et janvier 1946, les prix ont encore presque doublé. En février, l'inflation est de 18% par jour. Un dollar vaut maintenant 232 millions de pengos. Alors évidemment, la banque centrale se met à émettre des billets de plus en plus gros, et en masse. Ce qui alimentera la spirale. En décembre 1945 déjà, il y avait 30 fois plus de monnaie en circulation qu'en juillet à sa création. Et pourtant, la monnaie vaut 200 fois moins. Au mois de mai 1946, un palier est franchi. C'est 1000% d'inflation qui sont enregistrées. Par jour. Vous achetez une baguette de pain, un pengos le matin. Elle en valait 11 le soir. Sauf qu'en fait, vous étiez déjà dans une spirale d'hyperinflation avant. Donc, les vraies valeurs, c'est qu'en mai 1946, vous achetez votre baguette 12 000 millions de pengos le matin, et qu'elle en valait 11 fois de plus le soir venu. Je vous l'ai dit, ça n'a plus aucun sens. Et ça, c'est 100 millions de pengos. Voilà. J'ai trouvé ça aussi pour absolument rien sur le net. Alors, ce n'est pas le plus gros billet. Mais avec ça, j'avais absolument rien. Voilà. Je pouvais m'acheter des miettes. Littéralement. J'avais droit à un cent vingtième de baguette avec ce truc. Dans l'article de Ludovic Demet, qui m'a beaucoup servi pour cette vidéo et que je vous mets bien sûr en description, il y a un passage qui est extrait des mémoires d'un écrivain qui a vécu à cette époque en Hongrie. Il raconte qu'il avait été payé pour un de ses livres, 300 milliards de pengos. Vite. Il fallait courir jusqu'au marché pour acheter de la nourriture. Le plus vite possible, vraiment. Parce que le temps qu'il y arrive, il savait que son argent aurait perdu 90% de sa valeur. Il dépensait la totalité des 300 milliards de pengos dans l'achat d'un poulet, de 2 litres d'huile d'olive et de 2-3 légumes. Il fallait aller au marché impérativement avant midi. Parce que c'était l'heure à laquelle la bourse fixait le cours du jour du pengo et qu'on était sûr qu'à midi, tout aurait augmenté de plusieurs milliards. Vraiment. En février 1946, le gouvernement avait bien conscience que sa monnaie n'existait virtuellement plus en tant que monnaie. Elle tenta d'imposer le paiement des salaires en nature. En boue. Ça s'appelait le Caloria Pengo. La monnaie calorique. Sauf que les entreprises, elles n'arrivaient pas à trouver à boucher non plus. Donc ça n'a pas marché. En juillet 1946, les prix à la consommation avaient augmenté de 10 puissance 18 par rapport à juillet 1945. Ça s'écrit comme ça. Et en août 1946, le pengo est officiellement déclaré mort, remplacé par le forain. Au taux de conversion hallucinant de 1 forain égal 4 fois 10 puissance 29 pengo. Voilà. Pour une pièce, il fallait lâcher ça. La situation se stabilisera par la suite avec une inflation « normale ». Les prix reviendront à une base compréhensible, même s'ils seront toujours 3 à 4 fois plus élevés que juste avant l'hyperinflation. Et ce sera notamment réglé par l'apparition de la nouvelle monnaie, le forain, qui est d'ailleurs toujours la monnaie officielle de Hongrie, mais aussi d'un contexte politique plus favorable. L'URSS a accepté d'étaler le paiement de ces réparations de guerre, et les américains ont rendu les réserves d'or nationales qui avaient été payées par les nazis et qui gardaient en fait chez eux. Et voilà comment a pris fin la plus forte inflation jamais enregistrée dans l'histoire. Alors que retenir de ces quelques petites histoires ? Que l'inflation qu'on connaît est relativement limitée, déjà. C'est pas une raison pour ne pas penser aux gens qui en souffrent, bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On connaît assez mal les facteurs qui font naître les périodes d'hyperinflation. Ça peut être des guerres, une trop grande masse de monnaie en circulation, la fameuse planche à billets, ou au contraire une trop faible masse. Quand les riches accumulent l'argent sans jamais le remettre en circulation, ça peut jouer aussi. Il y a des réformes politiques qui peuvent tuer littéralement la production, etc. Chaque cas dans l'histoire semble unique. Et on en arrive dans la cinquantaine de moments d'hyperinflation documentés dans l'histoire, à des augmentations de prix totalement hallucinantes, complètement hors de notre portée en fait. Quand on commence à exprimer des chiffres avec des puissances, normalement on fait de l'astronomie, on fait pas de l'économie. Ces valeurs sont sans commune mesure avec la réalité quotidienne des gens. L'argent peut en fait toute valeur, on s'en sert pour autre chose, comme ma VMA, ou bien on troque, on se débrouille. Sur cette chaîne on essaie de parler des chiffres pour leur redonner une signification concrète. Sauf que dans des cas qu'on a vu comme aujourd'hui, les chiffres ils ont juste plus aucune signification concrète. Alors les gens courbent les chines et attendent que ça passe. On a vu que ce sont toujours des mesures politiques qui arrêtent ces moments d'inflation, parfois qui les démarrent aussi. Que ce soit en Hongrie, à Weimar ou au Zimbabwe, des mesures ont à l'époque été prises pour briser la spirale, quitte à sacrifier des gens la plupart du temps. Les plus pauvres trinquent toujours dans ces moments-là. Essayons de ne pas l'oublier. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Si ce format vous plaît, format dans lequel je raconte des petites histoires comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada